Bonjour la team VR, je vous ai présenté le 4VR qui est derrière moi, ce petit tapis de course omnidirectionnel plutôt fun. On a fait la vidéo de l'unboxing, on a fait la vidéo du montage, et bien aujourd'hui je vous propose une troisième vidéo, toujours en mode tuto pour découvrir cet appareil incroyable, qui est l'ensemble des paramétrages et des réglages à faire pour une bonne expérience. Et puis on aura le plaisir dans une quatrième vidéo évidemment, et peut-être même cinquième, sixième, de faire des tests en mode jeu à partir des réglages qu'on va faire aujourd'hui, et je pense que le jeu sera Half-Life Alyx en version PC VR, qu'on va évidemment utiliser au maximum. Allez, générique ! Alors dans cette première partie, je vous propose de faire le point un petit peu sur l'ensemble des choses que vous devez préparer pour votre expérience de jeu avec le 4VR. La première chose évidemment, ça va être d'alimenter, de brancher le tapis, et une fois que vous allez brancher le tapis, vous aurez accès évidemment à la possibilité de recharger les chaussures, et le bloc ici d'alimentation. Donc vous avez pour ça trois câbles, trois câbles qui sont disponibles, un câble qui va venir directement, donc la première chose qu'on va faire, c'est donc le câble ici. On va venir l'alimenter là. Les chaussures, de la même manière, on va prendre les petits câbles, et on va venir sur chacune des chaussures, c'est bien fait, vous ne pouvez pas vous tromper, elles ont chacun leur adaptateur, donc on clipse. Une première chaussure, on clipse la deuxième chaussure, avec la même chose ici, la deuxième chaussure, pour recharger, être sûr qu'on n'ait pas de problème en jeu. Voilà, donc ça, ça charge. Très bien. L'alimentation du casque en jeu, donc l'alimentation du casque en jeu, elle se fait avec le casque autonome, pas de souci, vous pouvez connecter avec votre PC, tant qu'on n'a pas le casque Nexus, qui permettra de jouer en autonome, pour l'instant, on est obligé de jouer avec le PC. Le PC et le Quest, on peut les connecter soit avec le câble link, que j'ai ici. Voilà, donc soit un câble link 5 mètres, idéal. Dans la boîte du casque VR, vous avez également un système de fixation, qui vous permet de mettre au plafond, en collant, un système de petites poulies rétractables. Donc moi, il est au-dessus, vous ne le voyez pas, mais je peux peut-être essayer de vous le montrer. Voilà, vous voyez là en haut, il y a les spots, et il y a le petit carré noir. Hop, ici, voilà. Là, il y a un petit carré noir. Et je vais aller vous montrer, sur ce petit carré noir, en fait. Voilà, je vais le laisser comme ça. Et donc, on a tout à fait la possibilité d'aller, toujours pareil, là-haut. On a une petite poulie dedans. Eh bien, vous pouvez tout simplement glisser votre club ici, et puis venir alimenter votre Quest avec. Donc ça, c'est pas mal aussi de l'avoir en plafond. Après, il va falloir en effet raccorder ça à votre PC. Autre chose qu'on va checker tout de suite, c'est l'espace disponible autour du 4. Et le 4, en fait, a besoin réellement au sol de 2 mètres par 2 mètres. Pourquoi ? Parce que l'assise, enfin, la base ici, la partie concave, fait, elle, 80 cm. C'est 80 cm là. Oui, c'est ça, 80 cm. Vous avez besoin de chaque côté de rajouter à peu près 60 cm pour vous permettre d'écarter les bras quand vous êtes sur le tapis. Le tapis bien au milieu. Si vous avez le tapis bien au milieu avec 2 mètres par 2 mètres, vous aurez vraiment de quoi écarter les bras sans risque. Je pense à des jeux comme Population One où on va voler en écartant les bras et puis d'autres jeux, que ça va être de la boxe, etc. Il faut que vous puissiez vraiment ne pas rentrer en contact. Ensuite, les chaussures. Alors, le principe même du 4 VR, c'est que le frottement sur le tapis doit être le plus glissant possible pour que vous puissiez, évidemment, avoir cette facilité de marche. C'est une marche glissée ou de course glissée. Le problème, c'est qu'on est sur une mécanique. Deux objets qui frottent, il y a frottement, il y a ralentissement. Donc, le but du jeu, c'est que ça, ça soit le plus lisse possible. Pour que ça soit le plus lisse possible, 4 VR nous propose 5 réglages, 5 réglages sur les chaussures. Donc, le premier, c'est nos vis. Vous avez absolument tous les scratchs qui vont être... Je vais en attraper une. Vous avez tous les scratchs qui vont être attachés. Donc, vous avez un scratch en haut ici, un petit velcro qui va ralentir. Vous voyez, vous avez une petite bande ici. Il va falloir tirer. Vous avez une deuxième bande ici qui est la même. Même principe. On la retire. Et vous en avez une troisième qui est sur la roue extérieure de la chaussure. Pareil, ça, ça s'enlève aussi. Quand vous avez retiré, en fait, ça sur les trois, vous allez gagner énormément en glisse sur le tapis. Vous pouvez même monter encore d'un cran dans le délire en utilisant ce qui est fourni dans la boîte. C'est assez original. Moi, j'ai un pote qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne mets pas WD40 ? » WD40, pas du contact, cette fois-ci de l'huile. Et en fait, Catwalk nous prépare une petite huile de maintenance sous cette forme-là. Et vous pouvez l'utiliser et en mettre quelques gouttes sur le tapis pour le rendre glissant. Mais finalement, je pense que même de l'huile d'olive ferait l'affaire. Après, le problème, c'est que votre chaussure, elle sera toute huileuse. Donc là, on retire tout ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est la position de la sangle. On a discuté à plusieurs et la sangle, en fait, on conseille, enfin, 4VR conseille de la mettre au niveau du ventre. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, voilà, 4VR conseille de la mettre à peu près ici. Si vous la mettez ici, le problème, c'est que ça va vous faire en jeu parce qu'on est très souvent en avant pour prendre son appui pour courir. Ça va vous faire une pression sur l'estomac en permanence et c'est vraiment pas agréable. Si vous la montez plus haut, au niveau des pecs, en fait, l'axe du bassin n'est pas très agréable. Moi, la position que j'ai trouvée la plus utile, la plus agréable, elle se situe vraiment au niveau de la ceinture, exactement comme une ceinture de pantalon ou juste au-dessus. Vous voyez, on évite d'avoir la pression sur l'estomac. N'oubliez pas, évidemment, de sangler avec la boucle de sécurité à passant, et là, vous serez bien installé. Hop, petite astuce, moi, je remets ça comme ça, ça évite de pondouiller et ça évite à la sangle ventrale de se relâcher. Autre demande, autre question que j'ai eue, c'est OK, le mal des transports. Le mal des transports, il est propre à tous les jeux VR. Vous l'aurez assez fréquemment, surtout au début. Et puis, honnêtement, avec un peu de pratique, on se rend compte que c'est ce qui m'est arrivé. Au début, un quart d'heure max, j'étais out of Africa. Et puis, maintenant, ça va relativement bien. même avec des sessions de 3-4 heures, je suis confortable. Ceci étant dit, il existe quelques astuces que vous pouvez essayer. Elles fonctionnent chez certains. La première d'entre elles, elle est mécanique. Ça consiste à prendre un ventilateur sur pied. Vous prenez un ventilateur. Ça vaut 25 euros, un ventilateur comme ça. Vous le positionnez face au tapis ou face à votre situation quand vous êtes en VR. Vous le positionnez, vous l'allumez. Ça va créer en fait un courant qui va permettre à votre corps de connaître une direction en permanence. Donc ça, c'est une petite astuce. Cadeau, c'est pour vous. Autre avantage avec le 4 VR, c'est qu'on transpire un petit peu plus, évidemment, quand on joue avec que lorsque on joue sans et qu'on se déplace au joystick. Par rapport à cette à cet effort supplémentaire qu'on fait. Donc le ventilateur, il vous apporte un peu de fraîcheur. Personnellement, j'utilise aussi sur ma sangle Bobo VR Pro, j'ai ici un ventilateur et ce ventilateur-là envoie un petit peu d'air à l'intérieur. Enfin, ventile, crée un petit, crée un flux d'air en fait ici à l'intérieur et ça permet évidemment de transpirer beaucoup, beaucoup moins. Obligatoire par contre, vous changez évidemment la mousse quand vous commencez à faire tout ce qui est exercice de fit, etc. On change la mousse, on prend un truc en silicone ou en simili-cuir parce que ça se lave facilement et puis parce que c'est pas spongieux comme certaines mousses qu'on peut avoir. Donc ça, on évite. Même chose quand vous allez sur le Catwalk, n'oubliez pas d'utiliser la petite dragone par sécurité et puis en fait quand vous montez sur le Cat, soit vous mettez la dragone comme ça et puis vous mettez votre casque une fois que vous êtes dessus. Autre solution que j'ai vue chez certains, moi je le fais, alors je le fais pas pour les manettes, je le fais finalement pour le casque. Lors du montage, je vous avais pas montré mais il y avait des petites ailettes qui se vissaient sur les deux barres et en fait ces ailettes là, elles servent à une chose très pratique ici, vous avez des petites ailettes et bien ces ailettes là, elles vous permettent de poser soit vos manettes, soit ce que je fais moi lorsque vous voulez démarrer une session, et bien il y en a une de chaque côté, vous pouvez venir y glisser votre casque. Voilà, donc là on a terminé le matos, le matériel après la partie logicielle. La partie logicielle, vous avez donc l'application 4 getaways qu'on télécharge sur le site de 4VR, une fois que vous l'avez téléchargé il y a souvent une mise à jour à faire et puis vous allez le lancer. Alors, si on le lance, si on le lance, on a, voilà, il s'affiche comme ça et il vous indique qu'il n'y a pas de, évidemment, de device, c'est-à-dire d'appareil détecté puisque je n'ai rien branché. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est, je vais le réduire ici, je vais le mettre ici, voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est prendre le dernier câble qu'on n'avait pas encore, dont on n'a pas encore parlé. Ça, c'est le câble du casque. Voilà. Vous avez un dernier câble qui est avec l'alimentation et avec les systèmes de recharge, câble USB que vous devez venir brancher sur l'ordinateur et je vous dis, ça, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le 4 Nexus on n'en aura plus besoin et vous avez donc instantanément l'appareil qui est reconnu. Quand l'appareil est reconnu, on n'en a pas terminé parce que c'est là que les vrais bons petits réglages utiles vont intervenir. Quand vous êtes ici, vous avez, vous voyez, il y a ici le petit bouton en bas. Donc ici, celui-ci, j'y vais. Ici, vous avez Censeur Manager. Donc vous allez sur Censeur Manager et vous faites Quick Repairing. Donc ça va vous permettre de réappairer les deux chaussures et la sangle dorsale, la partie dorsale, le capteur finalement qui est au niveau du bassin. Et donc là, succès. Ok, là on se dit c'est cool, tout va bien, je lance mon jeu et je suis chaud, je suis parti. Erreur, mon seigneur. Il faut à ce moment-là penser que dans le Quest, dans chaque jeu, il y a des paramètres de vitesse. Ces paramètres de vitesse, je vais me décaler un peu par là, il y a des paramètres de vitesse et ces paramètres de vitesse, vous pouvez y accéder dans l'onglet Control Option. Ici, Control Option, vous avez principalement la vitesse de marche. Clairement, la vitesse de marche, si vous laissez à 1, il va falloir faire beaucoup de pas pour avancer. Donc moi, je vous conseille de tester suivant le jeu, ça ne sera pas toujours la même chose, mais vous pouvez monter honnêtement à 1,2 sans problème et la plupart du temps, si on veut un peu de fun, 1,5 et les chaussures au max de la glissade. Voilà, là, on a quelque chose de plutôt pas mal. Voilà, on en a terminé cette fois-ci. Là, vous allez pouvoir mettre le casque, lancer SteamVR et à partir de SteamVR, accéder à votre jeu. Après, dans l'article que je vous mets en lien en description, je vous donne quelques réglages spécifiques pour certains jeux et des astuces, même des codes pour améliorer encore plus la performance sur certains jeux, ce qui va être le cas pour Half-Life Alyx. Voilà, la TeamVR, j'en ai terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et bien sûr, à vous abonner en activant la petite cloche. Allez, tchuss ! !